Alors oui, effectivement, vous êtes plus lent quand vous courez sur Fortnite. Mais par contre, vous pouvez sprinter plus longtemps, donc vous allez plus vite en sprintant. Et la barre de l'endurance de sprint se recharge plus vite, donc vous allez pouvoir l'utiliser plus de fois. Par contre, quand vous avancez en étant accroupi, là vous êtes carrément deux fois plus lent. Mais pas quand vous vous déplacez latéralement ou en arrière. Et c'est pareil, si vous êtes debout et que vous vous déplacez latéralement ou en arrière, vous n'êtes pas plus lent. Et pour vous montrer la différence entre chaque déplacement, je vous ai fait un petit montage avec un petit chronomètre. Comme ça, vous pouvez voir par vous-même la différence de temps entre chaque mouvement. Et dernière information, il faut savoir que Fortnite a pris la parole à ce sujet. Et il confirme qu'au début, ils ont eu un peu de mal à s'adapter au nouveau gameplay. Mais qu'ils ont fait ce changement pour rendre le jeu un peu plus tactique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Après, je ne suis pas un joueur pro et je galère dans les constructions. Donc pour moi, principalement, ça ne me dérange pas. Et justement, je trouve que ça m'avantage contre les autres joueurs qui construisaient comme des malades. Je trouve que ça ralentit un peu le gameplay. Et je suppose que ça me donnera un peu plus de temps pour anticiper les mouvements des adversaires. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation des différences entre l'ancienne mécanique de Fortnite et la nouvelle. Code Creator SCL Donc voilà ! – Sous-titrage FR 2021